Excellences, Mesdames et Messieurs, J'ai l'honneur de m'exprimer au nom des États porteurs de la résolution qui a établi ce panel, à savoir la Belgique, le Bénin, le Costa Rica, la France, le Mexique, la République de Moldavie, la Mongolie et mon pays, la Suisse. Nos pays s'opposent fermement à la peine capitale partout et en toutes circonstances. Elle constitue une violation grave des droits de l'homme, en particulier du droit à la vie, et porte atteinte à la dignité humaine. L'échange d'aujourd'hui confirme que la peine capitale n'a aucun effet dissuasif sur la commission ou non d'un acte criminel. La meilleure dissuasion reste la prévention et un système judiciaire indépendant. La peine de mort n'est donc pas un instrument efficace de lutte contre la criminalité, le terrorisme ou l'extrémisme violent. Mesdames et Messieurs, le nombre de pays abolitionnistes ne cesse de croître. Ceci est réjouissant. Cette tendance s'est également traduite par le soutien historique à la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies de décembre 2020, qui demande l'établissement d'un moratoire universel sur l'application de la peine de mort. Dans cet esprit, le groupe d'État, au nom duquel je m'exprime, continuera à s'engager pour l'abolition universelle de la peine de mort, et plus en général, pour le respect des droits de l'homme. En septembre, nous présenterons une nouvelle résolution dans ce sens au Conseil. Je vous en remercie. Je vous en remercie.